Musique Un motif de satisfaction. Comme vous l'avez si bien dit, on est là dans le cadre de l'inauguration d'infrastructures scolaires construites par une association dénommée Un Chœur pour le Sénégal. Comme vous le voyez, c'est des infrastructures de qualité et d'envergure. Et comme vous pouvez le constater aussi, c'est une fierté pour toute la population de Baïdèque-deux mais particulièrement pour nous les institutionnels qui représentons l'État ici à Hambourg. Et comme vous le savez, c'est une contribution des partenaires parce que le partenariat est une option forte, une option fondamentale dans la gestion de notre système éducatif. Donc si des partenaires viennent construire des infrastructures de cette dimension, on ne peut que s'en réjouir et les remercier en tout cas de leur sollicitude, de leur engagement pour l'accompagnement de notre système éducatif. Oui, les constructions font partie aussi des intrants de qualité, n'est-ce pas, pour le bien-être des enfants, les conditions d'enseignement-apprentissage et même les conditions d'existence du personnel enseignant. C'est une motivation de plus. Ils étaient dans des abris provisoires. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, certainement c'est la plus belle école de Mourin. Ça suffit pour qu'ils réalisent les meilleurs résultats, n'est-ce pas, dans l'IF de Mourin. En tout cas, c'est tout ce qu'on attend d'eux parce que tout ce que nous ferons, si nous n'avons pas de bons résultats, c'est l'avenir que nous aurions échoué. Je crois que le directeur en ait une claire conscience et Inch'Allah, à la fin de l'année, nous verrons en tout cas de très bons résultats parce qu'ils ont déjà fait de bons résultats en 2021. Je m'appelle M. Mamoru Alassane Barraud, je suis directeur d'école de Baïdèque 2. Je suis IPCE, de classe exceptionnelle. Je suis très révigoré aujourd'hui d'avoir nos siens, c'est-à-dire un cœur pour le Sénégal parmi nous, des directeurs, des maires, mon patron ou bien mes patrons, devant nous et toute la population de Baïdèque, pour magnifier cette journée. Tant attendu, ça fait presque beaucoup d'entraves et il y était une fois, la population voulait se retirer pour la bonne et simple raison que, vraiment, à Ivoire de très près, vous allez voir qu'ils ont mis presque beaucoup de millions. Sur ces millions-là, vous pouvez en avoir pratiquement d'autres. Et du moment qu'ils étaient pratiquement dans cette situation-là, nos cœurs se sont croisés. Des fois, on se donne des coups de poing, mais on finit toujours par trouver la bonne solution pour l'école. Et très sincèrement, la population de Baïdèque, 2, la population de Baïdèque, qui est dirigée par le délégué de quartier, les parents d'élèves, les élèves, les enseignants, et tout ce bon nombre-là, est très content de ce joyau. J'ai bien écouté et entendu le discours de mon patron, monsieur l'inspecteur Tiam. Il m'a demandé une mission exaltante, mais pas difficile. Pour essayer de faire le nécessaire pour que ce joyau soit bien entretenu, pour que ce joyau soit l'élite, comme ça a été dit, et qu'on puisse avoir les résultats les meilleurs dans la circumcision de Ngouran. Là, ils seront très fiers. Donc nous avons une mission sacerdotale, et on fera les meilleurs de nous-mêmes pour que cette situation soit au beau fixe. Donc je ne peux que remercier mes anciens. Celui-là, c'est un tonton à moi, c'est un tout à moi. C'est lui-même qui s'est battu corps et âme pour que je sois pratiquement d'un bourg. A l'occurrence, monsieur Ardofane. Je salue donc tout le monde, et on voit tout le monde, et tout le monde est content de la fondation Un Coeur pour le Sénégal. A l'occurrence, qui est à la tête, monsieur René Hendrix, qui se bat dans la fondation, comme un bon diable, pour qu'on puisse continuer les travaux. Il était arrivé au moment où il fallait tout simplement laisser. Quand je lui ai dit que j'ai besoin de deux choses, soit vous cherchez un terrain, on essaye de délocaliser, soit la maternelle, soit nous, soit essayez donc de construire un étage à Mouran, ou bien soit faire de telles sortes qu'on puisse avoir quatre classes en haut. Quand je lui ai dit, automatiquement, dans la fondation, qui est un collectif de douze, ils se sont dit que ce n'est pas possible, pour des raisons que vous connaissez. Mais néanmoins, en se bagarrant dans la fondation, il a pu obtenir bien de cause. Et aujourd'hui, nous sommes très contents de vous avoir, vous, la presse, parmi nous. On avait convié quatre organes de presse, mais nous avons eu un moultre d'organes de presse. Cela montre que tout simplement, que vous êtes pratiquement au chevet de l'éducation. Donc, on vous remercie. Spécialement ici, nous avons donc au grand nombre à la maternelle. Et nous, si vous regardez de très près, nous avons plus de 35 âmes, voire 36. Nous avons deux gardiens, nous avons des femmes de charge en bas et en haut. Toutes les femmes de charge, toutes les femmes de charge, les enseignants, dont je suis pratiquement, j'ai l'honneur pratiquement d'être à la tête, sont donc rénumérées tant soit peu par la Fondation Un Coeur pour les Anégales. Et mieux encore, il y a également ce qu'on appelle la nutrition, à l'élémentaire comme à la maternelle. Et il y a également ce bâtiment-là. Tout ce que vous voyez, que ce soit bâtiment, que ce soit tablement, vient d'eux. Mais tous les petits investissements, vidéoprojecteurs, ainsi de suite, ça vient pratiquement de nos modestes inscriptions. Et aussi, également, ils sont pratiquement que ces derniers nous donnent. Donc, très sincèrement, on est très contents de ces deux. On est très contents de la Fondation. Moi, j'ai 810 élèves. Bon, en bas, ils ont 291. 4. 84 élèves. Bon, 294. 94 élèves. C'est la maternelle. C'est la maternelle. Donc, c'est la maternelle en général qui est la base qui nous fournit d'élèves. Raison pour laquelle, si vous regardez le ratio dans chaque classe, nous avons plus de la soixantaine. Je suis René Hendrix, président de l'association Un Coeur pour le Sénégal. Et d'ici à peu près 20 ans, on est venu une fois en vacances au Sénégal. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose parce qu'on trouvait une école en paille. Et le premier but, c'était de faire une école maternelle. Mais ça a tellement grandi qu'on est arrivé au point où on est actuellement, c'est-à-dire une maternelle, une élémentaire, et même une continuation au CM5. Et je remercie la principale du CM5 aussi, pour que les enfants qui ont terminé ici à l'école, ils puissent continuer leurs études et que le parrainage peut continuer. Et le seul but qu'on espère, que les enfants auront une meilleure vue sur leur avenir et que peut-être d'ici, Inch'Allah, quelques années, il y aura un avocat ou un ingénieur qui va sortir de notre école. Ça, ce serait un but agréable. À peu près 500 000, là ? 500 000. Oui. À peu près 500 000, oui. Uniquement bâtiments. On ne compte pas la nutrition. La nutrition, ça, c'est séparément. Ça, c'est compris. Donc, on donne à manger quand même à, disons, 1 200 personnes. 1 100 élèves, plus les mamans qui cuisinent, qui font la cuisine, etc. Donc, ils n'ont que 1 200. Et c'est très important pour les enfants parce que si le corps n'a pas de nutrition, la tête ne travaille pas.